Salut les frères et sœurs en Christ. Si vous voulez donner vos vies à la foi et faites la différence. Vous rêvez de guider et inspirer les autres dans leur cheminement spirituel. Ma formation en animation chrétienne est l'occasion unique de développer vos compétences pour impacter profondément votre communauté. Vous apprendrez à animer avec passion, confiance et efficacité, en apportant un véritable renouveau dans la foi de ceux qui vous entourent. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle. En plus, profitez d'un prix promotionnel imbattable pour une durée limitée. Le lien et le numéro pour vous inscrire sont dans la description. Agissez maintenant et transformez votre appel en action. Merci que Dieu vous protège, et bonne visionnation. Merveille, encore en retard. Ce n'est pas la première fois. Que s'est-il passé cette fois-ci ? Je suis vraiment désolé, docteur. C'est la pluie qui m'a retardé. Pluie ? Toujours la pluie. C'est ce que vous me dites à chaque fois. Vous devez commencer à prendre vos responsabilités. Je comprends, docteur, je suis vraiment désolé, je ferai de mon mieux. Désolé ou pas, ça ne peut plus durer. La prochaine fois que vous arrivez en retard, vous serez renvoyé. C'est clair ? Oui, docteur. Je ferai attention, c'est promis. Très bien. Maintenant, allez travailler. Franchement, elle ne comprend jamais. Même si je lui explique, c'est toujours pareil. Comme si je pouvais contrôler la météo. La pluie, le trafic, tout ça, elle s'en fiche. Elle ne voit que ses règles strictes. Encore deux mois, deux petits mois et 100 sera fini. Je finirai mon stage, je deviendrai médecin, et je n'aurai plus à supporter tout ça. Ils devront me respecter. Oui, tout ça va bientôt s'arrêter. Encore un peu de patience, merveille, tiens bon. Bon, après tout ça, il me reste la fin de la journée à tenir. Encore quelques heures et je serai libre. Peut-être qu'après, je pourrai aller faire quelques courses au magasin. Ça me changerait les idées. J'ai besoin de nouveaux vêtements, et puis, ça fait longtemps que je ne me suis pas offert quelque chose de sympa. Une petite récompense pour tous ces efforts. Oui, c'est décidé. Après le service, direction le magasin. Ça me fera du bien. Merveille. C'est bien toi. Eh bien, je suis étudiante en médecine. Actuellement, je fais mon stage dans un hôpital. Et toi ? Toujours dans les études ? Toi ? Ça ne m'étonne pas. Tu as toujours été sérieux. Moi ? Je travaille maintenant ? Dans le commerce. Oui, il ne me reste plus que deux mois avant de finir. Après, je serai enfin médecin. C'est génial. Tu as vraiment t'assuré. Bon, puisque tu travailles si dur, aujourd'hui c'est moi qui t'offre tes courses. Choisis tout ce que tu veux. Je m'occupe de tout. Oh, non, tu n'es pas obligé. C'est gentil, mais je peux payer mes affaires. Mais si ? Je veux. Considère ça comme un cadeau de retrouvailles. Allez, prends tout ce qui te fait plaisir. C'est pour moi aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Bon, combien ça fait tout ça ? Ça fait 2 millions de CFA, madame. D'accord. Je vais régler par carte bancaire. Très bien. Madame, vous pouvez insérer votre carte. 2 millions. Tu es sûr que ça va ? C'est beaucoup. T'inquiète pas ? C'est rien. Je t'ai dit ? Aujourd'hui c'est moi qui régale. C'était sympa de te revoir ? Merveille. Il faut qu'on reste en contact cette fois. Oui, vraiment. Ça m'a fait super plaisir de te croiser. Écoute, on pourrait échanger nos numéros et se revoir bientôt. Excellente idée. On pourrait sortir boire un verre, un de ces jours, rattraper tout ce temps. Parfait. Alors, donne-moi ton numéro. On se fait une petite sortie dans la semaine, dès que tu as une pause dans ton stage. Ça marche, je te tiens au courant. Super. À très bientôt alors ? Prends soin de toi. Toi aussi, à bientôt. Comment ça a pu arriver ? Moi, j'étais la première de la classe, toujours studieuse, toujours sérieuse, et pourtant, je vis encore chez mes parents, à compter chaque centime. Et elle, la dernière de la classe, toujours distraite, a réussi à devenir si riche qu'elle peut me payer des courses à 2 millions sans même sourciller, c'est vraiment injuste. Il doit bien y avoir un secret derrière tout ça. Comment a-t-elle fait ? Ce n'est pas juste de la chance, il y a quelque chose que je ne vois pas. Je vais tout faire pour le découvrir, moi aussi je veux être riche. Fini de vivre dans la galère, il est temps que je prenne ma vie en main. Elle ne m'a peut-être pas tout dit, mais je vais le savoir, quoi qu'il en coûte. Oui, je dois comprendre son secret et réussir aussi. Merveille, d'où vient tout ça ? Tu as acheté tout ça aujourd'hui. Où as-tu trouvé l'argent pour payer ces choses ? Oh, maman, ne t'inquiète pas. Je n'ai rien payé. C'est une ancienne amie de classe que j'ai croisée par hasard au magasin. Elle a insisté pour m'offrir ses achats. Une amie de classe. Et elle t'a acheté tout ça sans rien demander en retour. Ça me paraît vraiment bizarre, merveille. Qui fait ça ? Juste comme ça. Ça sent mauvais ? Fais attention. Mais maman, franchement, tu exagères toujours avec tes idées paranoïaques. C'était juste un geste de gentillesse, rien de plus. Elle a bien réussi dans la vie, elle voulait juste me faire plaisir. Pourquoi tu cherches toujours le mal là où il n'y en a pas ? Ce n'est pas être paranoïaque, ma fille. Dans la vie, rien n'est gratuit. On n'offre pas des millions à quelqu'un juste pour être gentil. Tu devrais te méfier. Je te sais que tu veux me protéger, maman, mais parfois tu t'inquiètes pour rien. C'est une amie, c'est tout. Rien de louche. Fais-moi confiance un peu. D'accord. Merveille. Mais reste prudent, c'est tout ce que je te demande. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Je fais attention. Quelques jours plus tard. Bon, je vais être direct. Je veux savoir ce que tu fais pour avoir autant d'argent. Sérieusement, je ne te reconnais plus. Comment as-tu fait pour réussir si vite ? Oh, tu sais, rien de bien extraordinaire. Je fais du commerce. Je vends des accessoires de luxe, sacs, chaussures, montres. C'est un bon business. Ça marche bien. Vraiment, c'est tout. Je ne te crois pas. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, quelque chose que tu ne me dis pas. Je veux connaître la vérité. D'accord. Je vois que tu es sérieux. Ce n'est pas le genre de choses dont on parle en public. Si tu veux vraiment savoir, viens chez moi ce soir. Je te dirai tout. Ce soir, chez toi. D'accord, je viendrai. Mais tu me promets de tout me dire. Je ne veux plus de secrets. Je te promets, tu sauras tout. À ce soir alors. D'accord. À ce soir. Le soir venu. Waouh, ta maison est incroyable. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Maintenant, je veux vraiment connaître la vérité. Comment tu as fait pour arriver à ce niveau ? Je t'avais dit que je te dirai tout. Ce que je vais te dire maintenant, ce n'est pas facile à entendre. Mais tu veux la vérité, n'est-ce pas ? Oui, je veux savoir. Je suis prête à tout entendre. D'accord. Je ne suis pas seulement dans le commerce des accessoires de luxe, j'ai fait un pacte avec les sirènes. Elles m'ont donné un parfum spécial, et c'est ce parfum qui attire les hommes les plus riches et influents vers moi. C'est grâce à elles que j'ai tout ça. Des sirènes. Mais, c'est de l'argent sale, tout ça. Tu as vraiment vendu ton âme pour réussir. Sale ou pas ? C'est de l'argent. L'argent n'a pas d'odeur ? Merveille. Ce qui compte ? C'est ce que tu fais avec. Maintenant ? La vraie question est ? Est-ce que tu le veux aussi ? Ou pas ? Oui, je le veux. Je veux sortir de cette galère. Je savais que tu finirais par comprendre. Bien. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais te prêter un peu de ce parfum, pour que tu puisses commencer. Quand tu seras prête, on ira ensemble pour ton initiation. L'initiation. D'accord, je ferai tout ce qu'il faut. Je te fais confiance. C'est bien. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Utilise-le avec précaution, et prépare-toi. Quand tu seras prête, on ira ensemble pour le rituel. D'accord. Je suis prête à suivre ce chemin. Bienvenue dans un nouveau monde. Merveille. Une semaine plus tard. Merveille. C'est ta nouvelle voiture. Elle est magnifique. Mais dis-moi, où as-tu trouvé l'argent pour acheter ça ? Je ne pense pas que ça vienne de ton stage. Oui, maman, c'est ma voiture. En fait, mon ami m'a prêté un peu d'argent, et j'ai commencé à vendre des sacs entre le Togo et Dubaï. Ça rapporte beaucoup. Vendre des sacs. C'est légal tout ça. Et tu es sûr que c'est une bonne idée de tout t'arrêter comme ça. Qu'est-ce qui va se passer avec tes études et ton stage ? Je vais même arrêter les études et le stage, maman. J'ai trouvé une opportunité bien plus lucrative, et je ne veux plus perdre de temps. Je veux réussir, et cette voie est ma chance. Merveille. Je comprends que tu veuilles réussir, mais es-tu vraiment sûr de ce que tu fais ? Je m'inquiète pour toi. C'est risqué, tout ça ? Je sais ce que je fais, maman. Je suis prête à tout. Regarde, j'ai déjà gagné de l'argent, et ce n'est que le début. D'accord. Si tu es vraiment convaincue, mais sache que je suis là si tu as besoin de moi. Je veux juste que tu prennes soin de toi. Merci, maman. Je te promets que tout ira bien. Je vais te prouver que j'ai fait le bon choix. Je l'espère vraiment, ma chérie. Reste prudent, d'accord. Oui, maman, je le ferai. Tu sais quoi ? J'ai utilisé le parfum comme tu m'as dit, et c'est incroyable. Les hommes ont commencé à me donner de l'argent. Ça marche vraiment. Je suis contente de l'entendre. C'est un bon début. Mais maintenant, il est temps que tu aies ton propre parfum. Mon propre parfum. Comment je fais ça ? Pour ça, nous avons un rendez-vous ce soir à minuit, au bord de la mer. Tu dois t'habiller en tout blanc. C'est très important. D'accord. Et qu'est-ce que je dois apporter ? Tu devras prendre des bougies, des pièces d'argent, et une assiette. Ça fait partie du rituel pour créer ton parfum. Ok, je suis prêt à tout. Je ferai exactement ce que tu dis. Parfait. C'est un moment crucial pour toi ? Merveille. Prépare-toi bien et ne sois pas en retard. À ce soir alors. À ce soir. Je suis impatiente de commencer cette nouvelle étape. À minuit. Alors ? Merveille ? C'est ici que tout commence. Pour ton initiation, il y a quelques étapes importantes à suivre. D'abord, nous allons allumer les bougies. Cela va créer un cercle de protection autour de nous. D'accord, je comprends. Et ensuite, que devons-nous faire ? Ensuite, nous allons réciter les incantations. C'est crucial pour invoquer les esprits qui vont nous aider. Tu dois te concentrer et croire en ce que tu fais. Je suis prête. Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Une fois que nous avons récité les incantations, nous marcherons en arrière jusqu'à avoir les pieds dans l'eau. Puis, tu devras jeter les pièces dans l'eau, toujours en regardant derrière toi. C'est important de ne pas te retourner. Et après ça, qu'est-ce qui se passe exactement ? Un esprit immonde va sortir de l'eau. Il viendra vers toi pour entrer dans ta partie intime. C'est la partie la plus difficile. Tu devras fermer les yeux. Sinon, tu risques de mourir. J'ai compris. Je dois rester calme et me concentrer, c'est ça. Exactement. Si tu fais tout comme il faut, tu obtiendras ton propre parfum, et tu seras enfin prête à réussir. D'accord, je suis prête. Allons-y. Très bien. Commençons alors. Allumons les bougies. Ex aqua, spiritus acarum, qui vagi in profundis latita, adveni admi. Veni, et me possid, tu adivitie mii afferenz. Ex aqua, spiritus acarum, qui vagi in profundis latita, adveni admi. Veni, et me possid, tu adivitie mii afferenz. Si tu tue ende a eu ma rifluunte cum lucem aurore condrunguntur, ite a et tu, potentissime spiritus, venia admi et adomnia qua e concupisco. Bien. C'est fait. Maintenant, prépare-toi à avancer vers l'eau. Souviens-toi. Marche en arrière et garde les yeux fermés. D'accord, je suis prête. Viens me posséder par ta richesse. Je t'assure, j'ai eu tellement peur quand l'esprit est entré en moi. C'était comme un frisson qui m'a parcouru tout le corps. Je ne m'attendais pas à ça. Chut. Merveille. Tu dois te taire à ce sujet. Les autres ne doivent pas savoir ce qui s'est passé ici ce soir. Cela pourrait attirer des problèmes. Mais c'est une expérience énorme. Comment puis-je garder ça pour moi ? C'est, c'est, indescriptible. Ecoute, si tu veux réussir et profiter de ta nouvelle richesse, tu dois être discrète. Parler de ce qui s'est passé pourrait te nuire, et tu ne veux pas attirer l'attention. Comprends-tu ? Oui, je comprends. Mais c'était tellement intense, je ne peux pas simplement l'oublier. Je sais que c'est difficile, mais tu dois le faire. Pense à ce que tu veux obtenir. Garde ça pour toi et concentre-toi sur ton nouveau chemin. Les richesses et le pouvoir nécessitent des sacrifices. D'accord, je ferai attention. Je ne dirai rien à personne. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que j'ai ressenti. C'est normal d'avoir des doutes. Mais souviens-toi, maintenant, tu as un pouvoir en toi. Utilise-le à bon escient. Oui, tu as raison. Je vais garder le secret et avancer. Je suis prête à faire face à tout ce qui vient. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. C'était si intense et si puissant. Je sens que quelque chose a vraiment changé en moi. Je vais enfin devenir riche. Plus de soucis d'argent. Je vais pouvoir vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Des vêtements de designer, des voyages dans des endroits exotiques, et même une maison magnifique. Je vais tout avoir. Je vais montrer à tout le monde que je peux réussir, que je ne suis pas juste une étudiante en médecine perdue dans le système. Non, je suis bien plus que ça maintenant. Je suis puissante. Et puis, je vais pouvoir aider ma famille. Maman ne travaillera plus jamais, et papa pourra prendre sa retraite. Tout ça, c'est grâce à moi. Oui, c'est vrai. Ce n'est que le début. Je dois être prudente et intelligente. Mais je suis prête à tout pour atteindre mes objectifs. Chaque étape que je franchis me rapproche de la vie dont j'ai toujours rêvé. Je ne laisserai rien ni personne m'arrêter. C'est ma chance, et je vais en profiter pleinement. Chérie, je ne comprends pas. Comment est-ce possible que notre fille ait gagné autant d'argent en si peu de temps ? Elle change de voiture comme de chemise, et voilà qu'elle est au Brésil pour les vacances. Ça me semble trop beau pour être vrai. Je suis tellement fière de merveille. Elle travaille dur et a enfin trouvé sa voie. Dieu l'a béni, et je suis sûr qu'elle a juste eu de la chance. Chance ? Vraiment. Je ne peux pas m'empêcher de me demander d'où vient tout cet argent. Cela me semble suspect. Peut-être qu'elle a investi intelligemment ou qu'elle a trouvé une opportunité qui lui a permis de gagner beaucoup. Peut-être. Mais quelque chose me dit qu'il n'y a plus derrière tout ça. Je suis inquiet. Je ne veux pas qu'elle se retrouve dans une situation dangereuse. Je comprends tes préoccupations, mais faisons lui confiance. Elle est grande maintenant et prend ses propres décisions. Je sais, mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour elle. J'espère qu'elle ne s'aventure pas dans des affaires louches. Espérons qu'elle saura faire les bons choix. C'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Oui, espérons. Je vais garder un œil sur elle. Salut. Je suis contente de te voir. Je suis prête à aller chercher plus de parfums. Tu es prête à m'accompagner. Je suis sur le point de partir. Mais tu sais quoi ? Maintenant que tu es initiée, tu peux y aller toute seule. Tu n'as plus besoin de moi. Vraiment ? Tu es sûre ? J'ai l'impression que c'est un peu trop pour moi de le faire seule. Oui ? Vraiment ? Tu as déjà fait l'initiation ? Et tu as prouvé que tu es prête. Tu peux demander le parfum sans problème. C'est à toi de le faire maintenant. D'accord, je vais essayer. Mais comment vais-je savoir où aller exactement ? Tu sauras instinctivement où aller. Fais confiance à ton intuition. Tu as le pouvoir en toi maintenant. N'oublie pas les incantations que nous avons pratiquées. Utilise-les pour te guider. Oui, je me souviens. Je dois juste me concentrer et rester confiante. Exactement. Tu es capable de le faire. Je suis fière de toi. Merveille. Maintenant ? Va chercher ce dont tu as besoin et fais attention. Merci. Je vais faire de mon mieux. Je te raconterai tout quand je reviendrai. J'attends avec impatience. Allez, fonce et montre-leur ce que tu as dans le ventre. Pourquoi ai-je décidé de venir ici toute seule ? Je ne suis pas prête pour ça. C'est tellement intimidant. Regarder ces vagues, entendre le bruit de l'eau, cela me rappelle le rituel. Tout me semble si grand, si lourd. J'aurais vraiment voulu que mon amie soit ici avec moi. Elle sait comment gérer ces situations. Je ne suis pas comme elle. Elle est confiante, déterminée. Moi, j'ai peur. Est-ce que je vais réussir à trouver ce parfum ? Qu'est-ce qui va se passer si je me retrouve face à cet esprit ? J'ai entendu tant d'histoires, et même si je suis initiée, est-ce que cela veut dire que je suis prête à l'affronter seule ? Je me souviens de la façon dont elle m'a encouragée, me disant que j'ai le pouvoir en moi maintenant. Mais comment puis-je être sûre ? Si seulement elle pouvait être ici pour me donner un coup de pouce. Je pourrais lui demander de m'accompagner, de me rassurer. Mais, non, je dois le faire toute seule. C'est ça, le prix de ce pouvoir. Je dois croire en moi, me concentrer sur ce que j'ai appris. Je suis capable, je l'ai fait avant. Je vais puiser dans cette force et ne pas laisser la peur me paralyser. Peut-être que c'est un test, une épreuve que je dois surmonter. Je vais y aller, je vais affronter mes peurs et montrer que je peux y arriver. Alors, respire profondément, merveille. Regarde l'horizon. Tu es plus forte que tu ne le penses. Allez, il est temps d'avancer. Ex aqua, spiritus acarum, qui vagi in profundis latita, adveni admi, veni, e me posside, tua divitie mii afferens, sicu tuende ae marifluente cum lucem aurore condrunguntur, ite a et tu, potentissime spiritus, venia admi e ad omniaqua e concupisco, spiritus e potestas acarum, oditme. Mii donom tuom exhibit, et ad semom obsecro. In nominacarum elune, venite admi e permit mii persiper tuamunera. Tu n'aurais jamais dû ouvrir les yeux, petite humaine. En me voyant, tu as rompu l'accord. La vision de mon essence n'est pas destinée à des mortels. Ton cœur est rempli de convoitis, mais il ne peut pas supporter la vérité de ce que je suis. Tu as choisi ton destin. Regarde autour de toi, les vagues sont ton seul témoin. Je peux entrer en toi et te donner la puissance que tu cherches, mais tu as ouvert les yeux. En le faisant, tu as choisi la mort. Tu aurais dû te laisser posséder sans regarder. Je détiens ton âme, tu vas mourir. Papa, il faut que je te parle, c'est urgent. Je, je suis en danger. Qu'est-ce qui se passe ? Merveille. Pourquoi es-tu aussi bouleversée ? Je, j'ai fait un pacte avec un esprit de la mer. J'ai ouvert les yeux pendant le rituel, et maintenant, un dragon veut me dévorer. Je sais que je vais mourir, et je voulais te dire la vérité avant que cela n'arrive. Je le savais, je le savais depuis le début. Ton enrichissement soudain me paraissait trop suspect. Tu n'as pas pris le bon chemin, Merveille. Mais je voulais juste être riche, comme toi et maman. J'ai cru que je pourrais tout avoir, je ne savais pas que cela coûterait si cher. La richesse rapide n'est jamais propre, ma fille. Il y a toujours un prix à payer. Tu t'es laissée emporter par tes désirs, et maintenant tu es dans cette situation. Je voulais prouver ma valeur. Je pensais que si je devenais riche, tout le monde serait fier de moi. Mais maintenant, je ne sais pas quoi faire. La fierté ne vient pas de l'argent, Merveille. Elle vient de qui tu es et des choix que tu fais. Mais il n'est pas trop tard. Nous pouvons essayer de trouver un moyen de te sauver. Comment ? Que puis-je faire pour annuler ce pacte ? Je suis tellement désolé, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Pourquoi m'as-tu fait ça ? Je voulais juste un peu de pouvoir. Je n'aurais jamais dû ouvrir les yeux. Est-ce que c'est ça ? Le prix à payer. Mourir pour avoir voulu être riche. Arrête de me tourmenter. Je suis désolé, je le suis vraiment, je vais tout faire pour me racheter. Je te le promets. Mais je ne veux pas mourir. Tu meurs aujourd'hui. Je suis ici. Je ne peux pas croire que cela soit arrivé. Je pensais que je pourrais échapper aux conséquences de mes actions, mais le prix à payer est bien plus élevé que je ne l'avais imaginé. Écoutez-moi. Ne laissez pas l'illusion de la richesse vous guider. J'ai cru que l'argent pouvait acheter mon bonheur, ma valeur, mais cela m'a conduit ici, dans ce lieu de souffrance. Si vous êtes tenté par des choix faciles, réfléchissez aux conséquences. Chaque désir inassouvi a un coût. Ne sacrifiez pas votre intégrité pour la gloire éphémère de la richesse. Soyez prudent avec les promesses de pouvoir et de fortune. Les esprits malveillants ne viennent pas avec de bonnes intentions. J'ai voulu croire que je pourrais contrôler mon destin, mais je suis tombé dans un piège. Chérissez vos valeurs, votre famille, vos amis. Ce sont les véritables trésors de la vie. Ne laissez jamais la quête de l'argent vous éloigner de ce qui compte vraiment. Si vous avez la chance de choisir, choisissez la voie de l'honnêteté et de l'amour. Ne faites pas les mêmes « erreurs » que moi. Écoutez votre cœur et ne laissez pas l'avidité vous détruire. Je ne peux pas changer ce qui m'est arrivé, mais peut-être que mes paroles pourront vous sauver. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ne laissez jamais la soif de richesse vous mener à votre perte. Bonjour chérie, tu es déjà là ? Oui, hier je ne suis pas venue donc aujourd'hui je devais être là. Mais tu pouvais trouver que l'heure des visites est passée. Les embouteillages ? Mais même si. Je devais te laisser ta nourriture à la réception. Oui, tu as préparé quoi ? Du riz aux sauces de poulet avec les pommes. Charms et Roland s'étaient rencontrés lors de la soirée d'un groupe WhatsApp et vivaient ainsi ensemble depuis deux ans. Charms était un jeune homme de 32 ans qui cherchait du boulot, lors d'une collaboration que ses amis et lui mettaient en place, il avait été dupé par ceux-ci, avait été inculqué dans une histoire de détournement et s'était retrouvé en prison. Sa femme lui rend visite. Si moi que tu es ici, la maison est triste, je suis triste et tu me manques. Tu me manques aussi chérie, mais je vais m'en sortir, ne t'inquiète pas. C'est mon souhait, je veux que tu reviennes. Mais si la caution était payée ça serait mieux, je n'ai pas d'avocat et le risque d'y rester lors du procès est plus grand. Je sais. Mon frère était ici hier, je lui ai dit de dire à mes parents de me trouver ces deux millions, il me dit que c'est chaud là-bas aussi. Oui il était hier à la maison, il m'a dit, il pleurait même. Madame les visites sont terminées. Bon bébé, merci pour tout et surtout prends soin de toi. D'accord bébé, je t'aime. Moi, Roland était caissière dans une micro-finance de la ville, avec un salaire moyen 7 ans majeure partie grâce à elle que le couple vivait. Elle aimait tellement Charms qu'elle était prête à tout pour lui, deux mois après à la prison. Mister Charms, vous êtes libre. Pardon, pardon quoi, sortez de... Charms se dépêcha et en sortant, il aperçut sa femme de loin. Son visage changea. Bonjour. Bonjour chérie, enfin on va rentrer à la maison. Attends, tu as pris l'argent là-haut. Toi et moi connaissons ton salaire, 2 millions c'est des années d'économie. Oui c'est vrai, mais je suis une femme. Tu es une femme, c'est-à-dire tu étais avec d'autres hommes. Arrête ça, j'ai des cotisations et j'ai prêté pour rembourser après. Faudrait pas que c'est toi qui se retrouve plus tard en prison. Rentrons d'abord mon bébé. Deux jours après sa libération, Charms et Roland allèrent au village pour voir la famille de celui-ci et aussi leur dire que s'il est dehors c'est grâce à elle. A leur arrivée, ils furent accueillis par des cris de joie d'euro, la mère de Charms, et Luc son père. Mon fils est libre au haut, merci Seigneur. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Maman, papa a un moment laissé Dieu. Remerciez la fille là, elle est un ange. Ma fille, bienvenue chez toi, ici c'est chez toi. Elle appela Bella, la cadette de la famille, d'aider Roland à mettre les choses dans la chambre. Bonjour belle sœur. Bonjour Bella, bienvenue chez toi. Grand frère, je te salue même, tu fais comme si tu ne me vois pas. Regarde-moi la folle là, si je ne te vois pas, et je vais encore voir qui. Tu vas bien ? Oui je vais très bien. Ne t'inquiète pas, comme on a dit dès que je suis bien là, tu viens t'installer avec moi. Oui je sais, merci grand frère, vraiment ta femme est belle. Roland suivit et lui décrocha un petit sourire, et c'était là le début d'une grande entente entre les deux filles. Le lendemain, Rose avait fait tuer quelques poules et qu'elle avait élu que sa chèvre pour fêter cela. Ma fille tu es ici chez toi, tu viens quand tu veux. Merci maman. Charms, tu ne nous as prévenu que tu venais avec ta femme même si vous n'êtes pas encore mariée, c'est ta femme. J'ai tué ma plus belle chèvre pour vous bénir car des femmes comme ça on n'en trouve plus. Merci papa. Roland avait aimé ce petit séjour, au point où quand il fallait rentrer, elle ne put s'empêcher de pleurer. Chérie, il est temps qu'on y va en ville, demain tu vas aller au boulot. Charms, tu as même quoi à faire en ville. Tu peux partir tu me laisses Roland non. Elle travaille non, toi aussi. Ça va alors, ma fille tu reviens quand. Pardon ne dure pas sans revenir. Maman dès que possible je reviendrai. Je promets, c'est chez toi ici, viens quand tu veux. La vieille femme la même, laisse là. On doit être en ville avant la nuit. Ma fille Roland, moi je ne te demande pas de venir quand tu veux, dans un mois je veux te voir ici. Ok, papa. Maintenant le roi de la maison a parlé. Si toi tu veux, ne viens pas, je m'en fous. Je marche toujours avec ma femme. Ok papa j'ai compris, où est Bella ? Je ne sais pas, demande à sa mère. En tout cas, il faudra lui dire que, à lui même est déjà là. Je suis la belle soeur, vous partez déjà. Oui oui, je t'attends en ville, je t'attends. Ok je vais venir, ne t'inquiète pas. Chérie c'est bon, allons-y. Ok, donc toi tu ne me dis pas au revoir. Bisous ma petite soeur chérie. Roland et Charms prirent la route vers la ville. Deux jours après le retour du village, Charms avait recommencé ses marches, histoire de trouver une situation fixe. Quand je pense à l'argent que j'ai investi sur ce fameux projet, avant qu'il m'amène en prison, je peux me suicider. Suicider quoi ? Bébé ça fait mal. Très mal même, je t'assure. C'est passé, on oublie et on passe à autre chose. Tu as raison. Charms était propriétaire d'une licence en télécommunications et réseaux et des certifications Microsoft en développement des applis et web. Un jour par l'intermédiaire d'un ami, une société avait besoin d'un site web mais n'y arrivait pas depuis. Il arriva dans l'entreprise pour les aider. Bonjour Mr. Charms, comme vous l'a expliqué votre ami et frère Brice, nous voulons créer un site web assez complexe et nous n'y arrivons pas, il m'a parlé de vous et j'ai tenu à vous rencontrer. Oui monsieur le directeur, je vais déjà faire un diagnostic, mais je ne vais rien vous promettre. D'accord. Charms demanda tout le matériel et commença le travail. Ce qui était programmé pour deux mois fut terminé en moins de deux semaines. C'est bon, j'ai fini le travail. Vous êtes sûr que vous avez terminé ? Oui bien sûr. Donc c'est du bon, en si peu de temps. Ce n'est rien monsieur, il fallait juste trouver le bon code et c'était bon. D'accord. Venez dans mon bureau. Ok. Je vous assure que je ne vous crois pas. Ça m'a l'air très facile. Comment ça ? Oui désolé, j'ai déplacé les meilleurs informaticiens du pays qui m'ont été proposés, ils ont fait plus de trois mois à travailler et finalement n'ont pas pu, mais vous en deux semaines vous réussissez cela. Peut-être vous n'aviez pas les meilleurs. Si vous le dites, bon ce qu'on fera est simple. Tout d'abord je vais vous payer pour votre travail, ensuite s'il s'avère que votre truc fonctionne sur du long terme, je vous embauche dès le mois prochain avec un salaire calculé sur la base d'une ancienneté, prime et indemnités incluses. Ok ça marche. Le directeur remit une somme de 700 000 à Charms, qui alla donner à sa femme et lui expliqua tout ce qui s'était passé. Maintenant alors, prions pour qu'il t'appelle. S'il ne m'appelle pas, c'est qu'il est malhonnête. J'ai fait mon travail et c'est du bon. Sans vouloir me vanter. Toi-même tu connais cet pays. Pour l'instant tu dois manger, tu n'as quand même pas travaillé les cailloux. Tu peux commencer à compenser tes dettes. Oui mais pas avec la totalité. Ok c'est toi qui vois alors. Je pensais à quitter de cette chambre et prendre même un studio. On a plus de 30 ans Charms, ce n'est plus de notre âge. Bébé je t'aime. Et alors comme j'ai dit faisons comme tu veux. Les semaines qui suivaient, Roland avait pu trouver un petit studio, où elle avait payé pour 6 mois avec caution. J'avoue que ici est mieux. Je m'y sens plus à l'aise. Voilà. C'est pourquoi je t'ai toujours aimé. Moi aussi je t'aime. C'est qui ça ? Oui allo, bonjour Charms, puis je vous rencontrerai tout de suite. Vous avez fait un excellent travail dernièrement. Je suis très content. Bien sûr vous êtes au bureau. Oui, ok j'arrive. D'accord la secrétaire vous laissera passer, donc montez une fois. C'était qui ? Le directeur chez qui j'ai bossé là. J'espère que c'est pour me recruter. Va y voir. Je l'espère aussi pour toi. Moi je vais au boulot. Ok à ce soir chérie. Je t'aime. Au bureau. Bonjour Charms, comme ça votre travail c'est du bon, très bon même. Notre équipe le confirme, alors comme je vous ai dit vous allez être recruté ici. Merci seigneur. Merci. Vous allez signer un contrat de deux ans et vous serez payé à 500 000 le mois et y aura beaucoup d'avantages. On signe ou ? Ainsi, Charms signa ce contrat qui devait changer sa vie. Le soir il décida de faire une surprise à sa femme. Roland rentra ce soir la fatiguée et trouva Charms assis au salon mais très nerveux. Bonsoir. Je suppose que ça s'est mal passé. Si ça s'est mal passé c'est de ma faute. Pardon pour le bavardage, j'arrive chez le directeur, il me dit qu'il veut savoir avec qui je vis. Je lui dis ma femme, et par la suite nous sommes invités à un dîner ce soir. Il veut me voir pour m'amener où ? Tu me demandes, moi qui pensais que c'était pour le boulot. En tout cas, apprends-toi on y va. Je suis désolée chérie. Quelques heures après Roland était prête, ils arrivèrent dans un restaurant. Installe-toi et commande je reviens. Tu vas où ? J'arrive, je prends le directeur là dehors. Roland ne commanda pas à manger mais prit une bouteille d'eau, quand tout à coup elle aperçut Charms au micro. Bonsoir à tous et à toutes, ce restaurant est petit. J'aurais voulu que toute la planète entière soit au courant de ce que je vais faire là maintenant. Cette fille je l'ai rencontrée, elle et moi avions vécu des moments de tristesse et de joie de temps en temps. Aujourd'hui je crois, et finit la tristesse, ce n'est pas un remerciement, car je ne pourrais lui dire merci, je veux juste lui exprimer mon amour ce soir devant le nombre de personnes que vous êtes en lui disant. Roland veux-tu m'épouser ? Oui chérie j'accepte de t'épouser. Merci mon amour. Le jour du mariage, toute la famille était présente et heureux, Rose était venue avec Luc son mari, tout s'était bien passé, jusqu'à la fin et au retour des hôtes. Bon mes enfants nous on va vous laisser, soyez bénis et restez dans la paix. Charms tu es un homme, te voilà mariée, bientôt tu auras des enfants tu as toutes mes bénédictions. Le grand frère de qui ? Je suis très content, tu as épousé la plus belle femme du monde. Est-ce qu'elle ment ? Tu es un bijou mon bébé. Ok maman et papa j'ai compris. On va d'abord voyager pour Paris pendant deux semaines mais Bella ne va plus rentrer avec vous, comme j'avais dit elle devait venir rester avec moi. Elle rentre avec mes pieds. Voilà ce qu'on dit que tu es un grand frère. Tu devais le faire depuis. Mais il n'est jamais trop tard. Du courage. Toi comme tu restes alors là. Ne reste pas dérangé les gens ici hein. Donc c'est seulement ce que je peux faire ici. J'ai pas dit ça, je te connais. Bon Charms, Roland vous restez bien. Que Dieu veille sur vous. Au revoir papa, au revoir maman. Au revoir ma fille, restez bien et que Dieu veille sur vous. Les parents de Charms sont rentrés, Roland elle par contre était orpheline et avait été élevée par son oncle qui n'avait pas duré lors du mariage pour des affaires importantes disait-il. Le lendemain c'était le départ pour Paris. Bella tout est dans le frigo. Tu fais comme tu veux. Tu es chez toi. Mais ne finis pas tout le même jour. Tu restes bien. Personne n'entre ici sans que je ne sois là. Je dis personne. Ok. Les amoureux. Bonne semaine. Merci et toi aussi reste bien. Bon à plus. Roland et Charms prirent la route pour Paris où la lune de miel se passait bien. Tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Et toi tu fais de moi la femme la plus heureuse. Je ne veux jamais te perdre. J'aimerais mourir avant toi car je sais pas du je pourrais vivre sans toi. Pourquoi tu parles de mort, Charms ? Juste comme ça. Non, on est ici pour passer des bons moments. Pas pour parler de mort. Une semaine plus tard ils sont de retour, tout s'était bien passé. Grand frère vous êtes rentré. Tu as même pris le poids. Bonjour Bella. Alors la semaine a été. Je ne connais personne. J'étais seulement enfermée. Même les voisins je ne j'aurais pas. Tu voulais d'abord connaître qui ici. C'est comme ça que ça commence. Laisse la bébé. Elle n'est plus un enfant. C'est quoi même. Je sais même que quoi. Tu vas rentrer chez tes parents dès que tu tentes. Je pars avec elle non. Vous allez partir donc. L'ambiance était joueuse à la maison. Quelques mois après la reprise des activités de chacun. Charms avait mis Bella dans une école de formation en hôtellerie histoire de l'occuper. Alors ça se passe comment ? Très bien. Les trucs faciles qu'on fait là-bas. Bonsoir. Chérie tu es rentrée. Oui très fatiguée. Bella c'est comment ? Bien moi aussi je viens de rentrer comme ça. Et ça se passe bien. Oui ça se passe bien. Très bien même. D'accord. Bon je vais prendre mon bain. Je suis très fatiguée. Le week-end Charms et Roland allaient se balader, arriver devant une villa. Une belle maison. Vraiment ? Bien grande et le coin semble être calme. Quand on aura encore l'argent là on prendra une comme ça. Ah je suis d'accord. La semaine qui suivait, c'était un mercredi et Roland finissait un peu plus tôt et elle reçut un appel de Charms. Allo chérie. C'est pas ton chéri, venez au niveau du station Petroni, votre mari a eu un malaise. Quoi ? Vous êtes où ? Dès que vous serez là, appelez ce numéro. Roland paniqua et emprunta vite un taxi qui alla la laisser au lieu indiqué. Elle lança l'appel personne ne décrochait, elle insista et se mit même à couler des larmes quand elle vit Bella arriver. Bella c'est comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Roland suis-moi seulement. Charms c'est où ? Il est là-bas. Allons. Il a quoi ? Qui m'a appelé tout à l'heure ? Je ne sais pas Roland. Elles marchèrent jusqu'au niveau où Roland reconnut la maison qu'elle et son mari avaient apprécié la semaine passée mais ne se rendit même pas compte qu'elle y entrait. Arrivé à l'intérieur elle trouva son mari et un autre homme autour qui ont joie. Chérie, ça va ? C'est quoi ici ? Tu as vu quoi ? Mais on m'a dit que tu n'allais pas bien. Oui, la joie m'a tellement envahi que je suis devenu fou. Joie ? Oui la joie d'avoir réussi à t'acheter cette maison. Bébé ça fait longtemps on n'est pas allé au village voir tes parents. Mais c'est le boulot non. Ça n'empêche rien même un week-end. Pourquoi tu veux y aller ? Tu sais que je n'ai presque pas de famille, donc pour moi c'est ma mère et mon père là-bas. Moi je n'ai pas le temps d'y aller et c'est loin. J'ai trop de boulot. Ça fait près de deux mois qu'on les a pas vus. Aucune nouvelle. Il faut qu'on y aille. Je dis que je n'ai pas le temps. N'insiste pas. S'il te plaît. Tu n'as pas le temps pour tes parents. Tu sais combien je donnerais pour être à ta place. Genre avoir tous mes parents. Tu as quoi me dire ? Tu aimes mes parents plus que moi. Tu les aimes. Vous êtes chanceux mais vous ne savez pas. Nombreux aimeraient avoir leurs parents. Elle est fâchée et est rentrée dans la chambre. Deux jours étaient passés et l'atmosphère de la maison n'était pas joyeuse. Roland c'est quoi le problème avec Charms ? Je vous vois bizarre depuis quelques jours déjà. Ah rien de grave. Juste que l'autre jour je lui dis d'aller voir les parents au village. Il refuse et on s'est disputé. Il a toujours été comme ça envers maman et papa. Surtout maman. Il avait des comportements avant qu'il t'aurait fait te poser des questions. Comment ça ? Comme je te dis là. Un jour il lui a dit qu'elle ne méritait pas papa et qu'elle est sorcière. Oui et c'est pourquoi depuis ce jour, il aime plutôt traiter avec papa. Le soir au retour de Charms, il rentra et appela sa femme dans la chambre. Pourquoi tu t'entêtes à partir au village bébé ? Je veux juste que tu ailles voir tes parents. Pourquoi ? Si on ne m'appelle pas, alors ça veut dire qu'ils vont bien. Pas de nouvelles ? Bonne nouvelle. C'est différent d'aller les voir avec tes propres yeux. On va y aller. Mais je t'assure déjà que cette idée ne m'enchante pas. Mais à cause de toi on va partir. Ok bébé, merci. De rien mon amour, on ira le mois prochain alors. On profitera de décembre, pour passer les fêtes. D'accord mon amour. Pendant ce temps au boulot tout allait bien. Charms avait élevé le niveau comme on dit. Il était aimé mais pas par tous. Mister Charms ça fait 4 mois vous êtes ici et vraiment nous sommes plus que satisfaits. Merci patron. Et ainsi la hiérarchie a décidé de vous octroyer une promotion. Waouh ah bon, merci. Oui mais vous serez affecté. Au nord du pays. Ne vous inquiétez pas, nous avons engagé des démarches pour l'obtention rapide d'un logement pour vous et votre famille. Merci boss. C'est gentil. Brice, celui qui avait aidé Charms n'était pas très content mais ne le montrait pas. Gaget était promu. Ah c'est bien. C'est quelle façon de répondre ça ? J'ai répondu comment ? Bref laissons tomber. Ok. Charms rentra chez lui le soir pendant qu'il discutait avec Roland et Bella, il leur parla de son échange avec Brice. Je ne comprends pas Brice. Il a fait quoi ? Depuis que je travaille là-bas, au début c'était bien. Mais depuis un temps c'est bizarre. Explique bien. Il manifeste de la jalousie. Je lui parle même il fait genre. A l'annonce de ma promotion aujourd'hui c'était visible qu'il n'était pas content. Il faut faire attention c'est tout ce que je peux te dire. Vraiment. Les gens comme ça, il peut t'empoisonner là comme les blagues. Vraiment hein. J'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Le mois était passé, place au préparatif du voyage, pour aller voir ses parents, sa sœur voulait aussi aller. Non toi tu ne pars pas. Je veux aussi voir les parents non. Non, tu restes. Pourquoi elle ne part pas ? Voilà. Parce que, j'ai refusé. Et c'est ton père que tu aimes appeler, autorité. Vraiment alors que lui-même n'est pas différent. Ça vous regarde. Bref allez-y, ça va. La veille du voyage, Charm s'était dans la chambre en train de parler avec Roland. Tu ne dors pas pourquoi ? Je sais pas. Toujours à cause du voyage. Bébé tu sais, je vais te dire la vérité, Ro, n'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Ma mère est décédée, j'avais 9 ans et Bella 4 ans, mais Rose nous a élevés. Je ne l'ai pas toujours aimée mais j'étais obligée. Quoi ? Rose n'a pas eu d'enfant, c'est à 18 ans que Bella lors d'une dispute entre Rose et moi qu'elle a su que ce n'est pas sa mère. Mais avec le temps j'ai appris à supporter. Je suis désolée. Ça va, c'est pas grave, le lendemain. Vous voyagez bien et surtout saluez-moi les parents. Ok tu restes bien, t'inquiète. Charm s'est Roland sont partis, arrivés à l'agence, ils achèteraient leur billet et prirent la route. Deux jours plus tard Roland se réveilla à l'hôpital. Où suis-je ? Docteur elle s'est réveillée. Docteur. Madame ça va ? Où est Charms ? Répondez d'abord, vous allez bien. Oui moi ça va, Bella c'est toi. Où est Charms ? Charms est décédée. Lors de votre accident. Charms comment tu peux me faire ça ? Roland n'avait rien eu à part quelques petites égratignures, elle passait son temps à pleurer, elle avait même maigri depuis le premier jour de l'annonce, elle était toujours à l'hôpital. Aïe Charms, tu me laisses seule avec qui ? Donc toute la grosse maison que tu as achetée là c'était pour me laisser seule là-bas. Roland regarde comment tu maigris à force de pleurer. Toi aussi, donc il avait même déjà une grande maison en ville. Il m'avait bien dit qu'il ne veut pas voyager, j'ai insisté maman. Est-ce que c'est toi qui conduisait ? Ne pleure plus, mais apprenez à faire que quand votre mari vous dit qu'il ne peut pas faire quelque chose vous le laissez. Est-ce qu'elle savait, elle voulait vous voir, ce n'est pas de ça qu'il est question. Voilà maintenant il est mort. Qui perd ? Maman, donc j'ai mal fait d'insister qu'il vienne vous voir. En tout cas, il faut qu'on aille au village, son père ne veut pas que son fils dure à la morgue. Quelques jours après Roselle s'avança, Bella et Roland la suivirent deux jours après arriver au village c'est où les choses commencèrent. Bonjour papa. Bonjour Bella, tu vois ce que ton frère m'a fait. J'accouche un enfant et je l'enterre. Charms, merci, tu la viens faire. Bonjour papa. Tu salus qui ? Tu salus qui ? Mon fils t'a dit qu'il voulait trop venir nous voir. Tu as insisté pourquoi ? Voilà maintenant, pourquoi toi tu n'es pas morte ? Dans tout un quart ce n'est que mon fils. Papa, ce n'est pas elle qui conduisait. Cette arrivée, elle même a failli passer. Tais-toi Bella, tais-toi. Si tu ne comprends pas ce que ton père veut dire tu te tais. J'ai compris, vous voulez dire que c'est elle qui l'a tué. Laissez l'enfant d'autrui, elle souffre déjà assez. Tu pleures. Tu dois pleurer. Tu dois pleurer. Tu es déjà resté avec les bien noms. Tu pleures encore pourquoi ? Tu as la maison non. Maman laisse-la. Bella tu as intérêt à te taire. Bon ce soir il faut une réunion de famille déjà. Ce week-end je dois enterrer mon fils. Bella et Roland sont rentrés dans la chambre. Pourquoi tes parents pensent que j'ai tué mon mari ? Donc je ne l'aimais pas. A cause d'une maison. Désolée, mais sois forte. Moi je ne vais jamais t'abandonner. Je suis là. Merci Bella, j'ai mal mon dieu. Charms tu es méchant. Plus tard en soirée on fit appel à Roland qui était dans la chambre pour assister à la réunion. Bonjour chers tous. Nous sommes réunis ici c'est pas pour la joie, c'est pas pour les festivités mais pour un malheur. Charms mon fils que vous connaissez tous est décédé dernièrement. Mais comme vous le savez on n'apprend pas à un vieux singe à faire les grimaces, il est donc clair que cette mort n'est pas simple. Je vais laisser Rose vous expliquer. Merci de me passer la parole et bonsoir chers tous. Je ne vais pas faire un long discours car mon mari a déjà tout dit. Ce genre de mort ne doit rester impunie, alors en ce qui concerne Roland, tu es veuve, on espère que tu es innocente mais les rites pour prouver cela vont commencer après le deuil. Pour le moment, ce que tu dois faire chaque matin c'est de pleurer, même si tu n'aimais pas ton mari, tu dois montrer aux gens que tu l'aimais. Maman pourquoi tu dis que je n'aimais pas mon mari ? On ne coupe pas la parole ici. Comme je disais tantôt, tu dois montrer que tu l'aimes en pleurant chaque matin. C'est d'abord tout pour le moment. Voilà, si quelqu'un d'autre a à dire, on l'écoute. Roland demanda la parole. Oui on t'écoute. Ce que je retiens c'est que Charms ne voulait pas venir ici et je l'ai forcé, parce que je voulais qu'il soit proche de sa famille mais ce qui est arrivé est arrivé et je demande pardon. Pardon va ramener mon fils. En tout cas la tradition nous dira tout, j'espère que vous êtes propre. J'ai été témoin de cet amour, Charms et Roland s'aimaient, personne ne pouvait être capable de faire du mal à l'autre. Donc je sais qu'elle est innocente. En tout cas l'avenir nous dira. Toi tu es toujours en train de parler ce que tu ne connais pas. Maman j'ai bien dit j'étais témoin, donc j'ai vu. Assez, la séance est levée. Bonne nuit à tous. Le lendemain matin il était 5h30 et il pleuvait, et Rose dit à Roland. C'est moi qui ai appelé la pluie. Lève-toi là-bas et tu sors. Sous la pluie, toi tais-toi. Roland se leva du lit en pleurs, poussée par Rose elle se retrouva dans la cour en train de pleurer sous la pluie, en prononçant le nom de son mari tout ceci pendant près d'une heure de temps. Ça va comme ça pour aujourd'hui. Roland se leva et voulu aller se laver. Tu pars où ? Tu dois rester comme tu es là. Tu dois savoir que tu es veuve. Ce n'est pas ta maison de princesse ici. Ça c'est quoi ça ? Maman toute sale comme ça. Roland sois forte s'il te plaît. Support. Je serai là pour toi. Bella donc moi je tue mon mari. Charme ce que j'ai aimé. Regarde ce qu'on me fait subir. Je sais que tu es innocent. Support seulement. J'ai pas de choix. C'était ainsi jusqu'au jour de l'enterrement. Roland maigrissait. Mon fils est prêt à rentrer sous terre, mais... Je dis bien mais... Celui qui a fait ça et même celui qui a vu quand on faisait ceci. Personne ne sera épargné. Il prit une machette qu'il mit dans la main de son fils. Et en pleurant... Charmes, tiens ceci. C'est ton arme de vengeance. N'hésite pas à frapper. C'est ainsi qu'on enterra Charmes pour toujours, la même nuit après les cérémonies. Rose vint où était la veuve. Maintenant on va te raser pour commencer et tu dois dormir pendant une semaine sur la tombe sans entrer dans la maison. Tout ce que tu voudras faire se passera là-bas. Sauf pour te laver. C'est ainsi qu'on rase à Roland et chaque nuit elle dormait sur la tombe de son mari en pleurant. C'est ainsi qu'on rase à Roland et chaque nuit elle dormait sur la tombe de son mari en pleurant. Roland sait comment ? Bella ça ne peut pas aller. Tu veux que ça aille comment ? Tiens ça. Et voici un drap pour te couvrir. Le matin je vais vite venir chercher avant que maman ne te trouve avec. Merci Bella, merci vraiment. Une nuit, la dernière nuit Roland fit un rêve elle marchait et elle a vu Charmes. Charmes, tu fais quoi ici ? Je suis venu te voir. Tu m'as abandonné. Regarde comment on me maltraite à cause de toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis toujours là. Mais pourquoi tu laisses qu'on me fasse tout ceci ? Bientôt je vais agir et tu seras soulagé. Je ne peux plus supporter. Tu le dois. Tu dois garder la famille, notre famille. Quelle famille Charmes ? Un jour tu vas comprendre. Et en sursaut elle se réveilla et commença à pleurer. Charmes, pas ça. Maintenant tu me parles dans les rêves comme tu es méchant. Le même jour, vers 16h Luc entra dans la chambre où était Roland. Bon maintenant, les patriarches ont décidé ceci, tu feras trois jours aussi dans la forêt. Si tu reviens vivante tant mieux. Mais papa, trois jours, elle va vivre comment ? C'est ça la tradition, nous ne sommes pas chez les blancs ici. Bella ceci finira un jour, ça va finir. Le même soir une colonie de femmes avec des chansons accompagna Roland à des kilomètres au fond de la forêt dans une petite cabane où elle devait vivre, il y avait une rivière juste derrière. Voici où tu vas vivre. Pendant ces trois jours, au terme de cela, nous reviendrons te chercher. Tant mieux si tu es vivante. Roland était sans voix. Les femmes rentrèrent. Le premier jour était passé. Roland était morte de peur, la force pour pleurer elle n'avait pas. Le deuxième jour vers 21h pendant qu'elle était là à penser, elle avait faim. Sa seule nourriture était l'eau de la rivière derrière la cabane, elle attendit des pas. Pris de peur elle se releva. C'est qui ? Qui va là ? Personne ne répondit. Roland répéta ses questions. Toujours personne mais juste des pas. Ne me faites pas de mal. Charms regarde ce que tu me fais. Je ne t'ai pas aimé. Quand elle entendit. Roland c'est moi. Bella. Oui c'est moi. Tu fais quoi là ? Je t'ai apporté ça. Tu dois avoir faim non ? Très faim. Merci Bella. De rien. Mange d'abord. Ok. Supporte encore jusqu'à demain soir et tout ira bien, elles viendront te chercher, même comme pour certaines là-bas tu es déjà morte car c'est toi la coupable. Merci ma Bella chérie. Roland mangea à sa faim, et Bella dit. J'ai peur. Mais c'est pour la bonne cause, donc rien ne va m'arriver. Je sais que tu ne connais rien dans la mort de Charms. Je ne connais rien Bella. Rien ma soeur. En tout cas, je vais te laisser il ne faut pas que les gens là me cherchent et se doutent de quelque chose. Merci beaucoup Bella. Merci. Le lendemain on vint chercher Roland, malgré des visages de surprise et déception, elles étaient obligées de la ramener au village, groupe était venu chercher Roland dans la forêt. En retour on pouvait entendre des chuchotements genre, elle a survécu. La fille la est sorcière. Peut-être elle est innocente, Roland les suivait tête baissée sans parler. Arrivée au village, tous les patriarches étaient rassemblés là à la cour à attendre la nouvelle, eux aussi furent surpris de voir arriver Roland. Ainsi elle a survécu. Je suis dépassée. Alors il se pourrait être qu'elle soit innocente. En tout cas les rides sont finis. Maintenant on attend que Charms lui-même agisse pour connaître la vérité, de ce côté ça ne va pas nous tromper. Ma fille Roland, tu vas rentrer chez toi en ville mais John va t'accompagner et vous vivrez désormais ensemble. John c'était le fils de Rose qu'elle avait eu avant de rencontrer Luke, c'était un voyou. Un bon voyou. Voilà, il faut vraiment quelqu'un de la famille avec elle, on ne sait jamais. Elle peut vendre tous les biens de Charms comme ça, mais c'est son mari. Toi tu fermes ta bouche quand on ne t'indexe pas. Je parle, vous ne trouvez pas que vous abusez. John va faire quoi en ville maintenant ? Le bandit si, c'est pour aller la tuer une fois. Vous ne trouvez pas que vous en faites trop. La petite fille là, tu parles de qui comme ça ? A toi tu vas faire quoi ? En tout cas, je vais voir comment tu vas m'empêcher d'entrer dans la maison là. Arrêtez-moi ça. Mettez-vous un peu comme les parents de cette fille, arrêtez ça, arrêtez. Papa je te parle, je suis ta fille, c'est trop, vous abusez. Bella tu m'as suivi. Tu es déjà grande, tu dois savoir comment parler aux gens. Oh, voilà. Comme je disais tantôt John va aller vivre avec toi Roland pendant deux ans et il reviendra. Tu as suivi. Oui papa, j'ai suivi. Voilà tu peux décider de partir quand tu veux. Roland décida de rentrer le lendemain, avec Bella mais John devait les rejoindre, comme quoi il avait un dernier truc à traiter, avant ça elle alla sur la tombe de son mari pour lui parler en pleurant. Charms, j'ai enduré tout ceci par amour pour toi et pour ta famille, je voulais leur prouver que je t'ai aimé et je n'aurais jamais souhaité te faire du mal, si tu sais qui t'a fait ça. Pardon Agi, j'ai mal, j'ai souffert pour toi, venge-moi Charms. Demain je vais te laisser, mais je sais que tu es et sera toujours avec moi. Je t'aime bébé, tu me manques. Le lendemain Roland veut rentrer et seul Luc était venu leur dire au revoir. Elles prirent la route, arrivées en ville, les habits de Charms étaient encore dans la chambre, ses montres, ses bijoux ce qui plongea Roland dans une tristesse et des pleurs qu'elle s'endormit. Dans son sommeil elle vit son mari. Charms tu m'as vraiment abandonné. Mais me vois sinon, tu n'es pas seule, tu ne vois pas comment tu t'es en sortie au village. C'était grâce à Bella, toi tu m'as laissé. C'est ma petite soeur, donc elle c'est moi. C'est toi que je veux Charms, Charms, Charms. Et elle se réveilla en sursaut et se mit à pleurer. Une semaine plus tard John était en ville, il contacta Bella qui avait obligation d'aller le chercher et le ramener à la maison. C'est donc ça le duplex de mon frère. Vous êtes apparenté, ton frère, ton frère, Betty. Je sens que toi et moi ici on va seulement aller appuyer seul. Bonsoir Roland. Bonsoir. Alors vous me montrez ma chambre. Ok. On l'installa dans une chambre. Mon mari ne pouvait même pas imaginer un jour que un type comme ça entre chez lui. Tout ça c'est à cause de Rose. Ce n'est plus maman, c'est ma mère. Charms ne t'a pas raconté. Oui il m'avait dit. Voilà donc celui qui est ici là. On n'est pas frère et il m'énerve jusqu'à... Faut bien contrôler tes choses. Ok Bella. Trois mois étaient passés, Roland portait toujours les habits noirs et avait recommencé le boulot, Bella son école. John était le seul qui restait à la maison à ne rien faire. Il s'était fait des amis dans le quartier et de temps en temps restait avec eux. Un soir vers deux heures, John rentrait du bar avec ses partenaires, il n'avait pas les clés pour rentrer qu'il se mit à sonner au point de réveiller Roland. Vraiment ? Depuis que je sonne là. Tu sonnes. C'est chez toi. Même mon mari de son vivant ne rentrait pas à ces heures là. Je suis ton mari. Justement. La prochaine fois tu vas rester dehors. Le lendemain. Je cherche la montre de mon mari dans ma chambre, tout à l'heure c'était posé là dans la chambre. Qui a pris ça ? Personne ne répondit. Si tu ne vois vraiment pas ça, c'est que c'est celui-là, que ça sera encore qui ? John ? John ? Tu m'as vu prendre une montre. Allez fouiller ma chambre si vous allez trouver. Tu as déjà vendu. Ah vraiment si tu sais comment tu m'énerves. Petite sœur je te demande encore doucement d'être très posée quand tu me parles. Fiche. Roland laisse tomber, ça ne sert à rien de te fâcher. C'est déjà parti, ferme plutôt ta chambre quand tu pars même à la cuisine. En tout cas, c'est pas parce que, je laisse que je suis mou, on verra ici. Voici déjà deux mois passés, John avait rejoint une bande de faussaires parmi lesquelles ils trouvent un gars appelé Rico. Oui c'est une grande maison. Rien ne me dépasse, si tu dis que ton frère est mort et que c'était sa maison, on fait les faux papiers et tu pourras vendre cette maison sans problème. Oui j'habite quelque part je te dis quelque chose, toi tu veux douter. Non c'est pas ça. Bref cherche un document quelque part avec la signature de ton frère. Quoi comme ça ? En tout cas je te fais signe. Je vais chercher. Ok. D'accord. John rentra à la maison. Il trouva Roland et Bella qui discutaient au salon. Bonsoir. Personne ne répond. Bref la mère a appelé qu'on demande la CNI de Charms au village pour certains papiers là. Quel papier ? Charms traitait quoi au village ? Vraiment un ? Toi tu as même quel problème ? Je te donne le numéro de la mère tu appelles. J'appelle pourquoi ? Je demande juste ce que Charms traitait au village. Pardon ça va Bella, je vais lui donner. Laisse tomber. Roland se leva et alla prendre la CNI de son feu mari et lui donna. Dès que vous finissez, venez me remettre ça s'il vous plaît. Le lendemain John alla voir Rico. Gageait sa CNI. Voilà, tu as tout fait. C'est même ce dont qu'on avait besoin. Avec ça, c'est cool. N'est-ce pas ? Ça te prend combien de temps ? Même pas trois jours. Donc je te fais signe. Les trois jours étaient passés, John avait tous les faux papiers qui disaient qu'il était le petit frère de Charms et qu'il devait hériter de la maison. Il chercha le client durant deux mois avant de trouver et en l'absence des filles, il fit une visite. Je vis avec ma femme et ma petite sœur. Mais je pensais qu'elle était vide. Non, dès que vous voudriez entrer, dites-moi juste et on va libérer. Ok, passez demain à mon bureau tout sera prêt et on signera les papiers. Ok, le lendemain il était au bureau, les papiers étaient signés. Bon j'entre dans 14 jours, le temps pour vous de libérer et je vous donne l'autre partie de l'argent. Mais monsieur... Mais c'est ce qui est écrit ici et que vous avez signé. D'accord, je n'avais pas lu. Vous savez c'est une grande maison. J'estime que le déménagement ne sera pas facile. C'est vrai, mais bon cette maison est déjà presque la vôtre. Donc on a le doigt de partir. Merci Mr. John. Bientôt 6 mois que Charms m'a quitté. Bella si tu n'étais pas là. Je serais morte aussi. Jusqu'à la gare Roland. Je suis ton nouveau mari. Tu es folle. Mais ça va mieux un peu un peu et j'oublie déjà même comme c'est pas facile. Laisse. Tu vas oublier. John entra et cette fois il ne salue à personne, il alla directement dans sa chambre. J'espère que celui-là n'est pas déjà entré dans un faux groupe ici en ville. Il ne fera pas deux ans ici. Il ne doit même pas faire un an. Ça c'est le genre de gars qui peut entrer chez toi et te braquer même. Or, c'est un intellectuel. Comme tu le vois là. Ah bon, oui, on dit que c'est sa mère qui l'a gâté. La mère là. Je ne sais plus si je vais mettre mes pieds là-bas, même s'il y a deuil. Tu as raison. Ça fait aussi deux mois je ne vois pas mes règles. Je me dis que c'est dû au trouble de ces derniers temps. Si ce mois-ci ça ne vient pas je pars à l'hôpital. C'est possible. Le temps était passé, un bel après-midi, Roland était à la maison avec Bella quand on sonna, elle alla ouvrir, c'était le client et un homme. Bonjour madame, c'est vous la femme de monsieur. John. Pardon, John, le mari de qui ? Nous pouvons donc voir John s'il vous plaît. Il n'est pas là. Et sa femme. Il n'a pas de famille ici monsieur, désolé. Bref, nous sommes là pour vous dire qu'il vous reste six jours pour libérer la maison. Quelle maison ? Le client fait sortir les documents du sac et donna à Roland. Qui après avoir lu les documents s'écroula, elle a piqué une crise cardiaque et s'est tombée par terre. Et elle s'est réveillée à l'hôpital. Madame ça va. Docteur. Bella entre dans la salle. Roland sait comment ? Ma tête ? J'ai eu quoi ? Tu as eu un malaise. J'ai vu comme si quelqu'un venait me dire que cette maison lui appartient. Oui c'est vrai. John a dû vendre la maison avec des faux papiers. Donc c'était vrai. Mais les papiers sont où ? Je parle des vrais. Je ne sais pas. Charms ne m'avait jamais rien dit par rapport. Toi-même tu sais que c'était une surprise ce jour. C'est vrai. Mais sûrement les papiers sont dans ses affaires il faut fouiller. Prends bien soin de toi. Ok. Merci docteur. Je vous en prie. Je tenais aussi à vous annoncer quelque chose. Quoi docteur ? Vous êtes enceinte de 5 mois et la tension provoquée par trop de joie ou de colère peut vous faire perdre l'enfant donc essayez d'être calme. 5 mois ? Docteur. Oui 5 mois. Mais ça fait juste 2 mois que je ne vois vraiment pas mes règles. Ça peut arriver si durant les autres mois vous avez traversé une période de troubles moraux ou parfois même physiques. Je suppose ainsi la mort de votre mari. Vous pouvez saigner mais vous êtes enceinte. Ça arrive. Merci Seigneur. Merci. On te dit de surveiller tes émotions c'est maintenant toi tu pleures. Merci docteur. Merci. Bonne on va vous laisser et encore merci. Enfin une bonne nouvelle. Je te dis. Mais comment 5 mois je ne connais pas. Tu es même sûr que c'est vrai. Donc le docteur va mentir. En tout cas. Rentrons d'abord fouiller les papiers là. On peut même durer comme ça après on arrive là on a plus accès à la maison. Elles prirent là un taxi course qui allait les laissa directement à la maison. Elles fouillèrent tous les documents de Charms mais en vain. Je sais pas alors. Le type là était trop bizarre. Il veut dire qu'il a mis les papiers là où. Vraiment on a déjà fouillé toute la maison. Nous sommes finis. Voilà 3 jours passés. John ne rentrait plus à la maison. Roland cet après-midi allait au marché. Quand Brice l'a vu. Oui Brice c'est toi. Oui. Bonjour. Comment tu vas ? Bien et toi ? Je suis là. Est-ce qu'on peut s'asseoir quelque part ? J'aimerais qu'on parle. Non parle moi là. Je suis en train d'aller au marché. Ok. Bon déjà je suis désolé pour ton mari. J'ai été au courant lors du retour de ma mission à Nati et quand je qui se revenu je ne savais pas par où te contacter. Je ne voulais pas aussi arriver chez toi comme ça. J'avais honte. Il est mort ça va. Je fais mon deuil. Mes condoléances madame. Vous savez votre mari a été plus qu'un frère pour moi. Un frère que tu jalousais. Oui j'avoue mais après lui et moi avions parlé et je lui ai demandé des excuses par rapport à mon comportement et tout. On s'est arrangé. Il ne m'a jamais parlé de ça. Tu sais quand on a causé, c'est où il m'a parlé de te faire une surprise. Celle de la maison. Ah bon ? Oui nous avons tout planifié ensemble. Le type qui avait la maison c'est mon ami du coup il m'a confié la charge des papiers et de l'achat. Et la maison a été mise à ton nom. Le jour où je dois lui donner les papiers il me fait comprendre qu'il n'a pas le temps et que c'est après mon retour de l'Inde que je pourrais les lui remettre. Je me rappelle ce jour il m'a dit, tu es mon frère, même si tu les gardes c'est pas un souci. On se verra. Je ne fuis pas. Mais hélas quand je reviens, j'apprends la triste nouvelle. Ça veut dire que tu as ces papiers. Oui oui ils sont chez moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ? C'est une longue histoire mais pour le moment j'aurai besoin de ces papiers de toute urgence. Ok ok, allons-y. Brice avait une voiture, il démarra et pendant le chemin Roland lui narra toute l'histoire. Ce que tu dois faire c'est d'aller déjà à la police et signaler. Si depuis il n'est pas rentré ça veut dire qu'il prépare quelque chose. Après lui avoir donné les papiers, il l'accompagna à la police où elle fit une déposition. Brice, merci vraiment. Je ne sais comment te remercier. Je t'assure. De rien. C'est normal ce que je fais. Si t'as un souci dis-moi je vais gérer. Merci. Roland oublia le marché et alla directement à la maison pour annoncer à Bella la nouvelle, comme elle avait laissé son téléphone, elle trouva 18 appels et 2 messages c'était Bella. Roland désolé si tu ne me trouves pas, on m'a appelé de toute urgence que la maman ça ne va pas. Je te rappelle, maman urgence comme ça. Elle ne répondit pas jusqu'à la nuit, elle ferma tout pour s'endormir pendant qu'elle était dans sa chambre, quelqu'un bondit sur elle et la retourna avec force sur le lit. Comme tu ne veux pas coopérer. On va voir qui est le fort. Roland criait et se battait de toutes ses forces, quand tout à coup Brice entra et bouscula John. John voulu se bagarrer avec Brice mais celui-ci n'était pas seul, il était avec les policiers. Ne bougez plus. Brice. C'était prévisible qu'il cherche à se débarrasser de toi pour avoir la paix. Et j'ai décidé de sillonner ici. Je l'ai vu guetter par la porte d'entrée qui apparemment était fermée, mais celle de derrière était ouverte. La fatigue c'est vrai, j'ai oublié de la fermer. C'est fini, c'est passé. Frère tu as tué mon frère pour rester avec ses biens. Avance là-bas et même si elle le tue c'est son mari non. Merci Brice. Merci beaucoup. De rien. Je dois ça à mon ami. Brice passa la nuit avec elle là à parler jusqu'à ce qu'elle s'endormit. Le matin il rentra. Le mieux c'est de te reposer. J'ai le boulot. Non repose toi. Dis tu es enceinte. Oui. Waouh. Reste à la maison et n'hésite pas de m'appeler en cas de problème s'il te plaît. D'ailleurs le soir je vais passer. Les trois jours qui suivaient, Brice était très attentionné envers Roland, un jour pendant qu'ils étaient en train de parler de tout et de rien, Bella rentra du voyage. Ma belle sœur, des belles sœurs. Laisse-moi ça. Tu m'as même appelé. Laisse-moi c'est ce matin que j'ai essayé et ça ne passait pas. Sûrement j'étais déjà en route. Tu allais trouver que je suis morte. Comment ça ? Roland lui raconta tout ce qui s'était passé. Donc c'est le super-héros ici alors. Oui. Et depuis il est ici chaque soir dès qu'il finit le travail. C'est cool. Moi je ne te dis pas alors. Quoi ? On peut appeler à tout moment là que maman est morte. Elle a quoi ? La femme là. Moi je suis rentrée que je n'aime pas la sorcellerie. Figure-toi que c'est elle qui a tué Sharmes. Quoi ? Elle m'aime de sa propre bouche ? Elle l'a dit. Comment elle était allée voir un marabout là au fin fond du village. Que Sharmes lui avait fait quoi ? Jalouse de lui car son fils John n'était rien mais lui est devenu quelque chose. Elle dit comment chaque nuit Sharmes la poursuivait avec la machette dans les rêves. Elle a voulu te demander les excuses. Elle t'appelle fatiguée. Demander les excuses à qui ? Donc on vivait avec un serpent à domicile. En tout cas Dieu n'est pas injuste. Vraiment un. Un serpent à domicile. Son mari est dépassé même. Ce que la femme la m'a fait voir. Et Dieu. Même si elle meurt je n'irai pas. C'est ça que tu dis petit comme ça. Et ce qu'on part à l'enterrement de ces serpents. Je suis dépassé. Bref les filles. Je vais vous laisser. Roland ça ne servira plus à rien de venir chaque jour vu que ta belle soeur est rentrée. Pourquoi ? Nous sommes des femmes donc tu dois veiller sur nous. Vraiment. En plus un super héros. Ok. J'ai compris. Quatre mois plus tard, Roland se retrouva à l'hôpital. Elle avait accouché d'un garçon. Brice avait été d'un grand support pour elle. Il avait participé à 60% du trousseau. La semaine qui suivit on annonça la mort de Rose. Roland n'était pas allé. Ta belle mère. Tu ne pars pas au deuil de ta belle mère. La belle mère de qui ? Le temps d'enlever les habits noirs était arrivé. Roland alla au village de son mari pour la dernière fois de sa vie. Luc le père de Charms lui avait demandé les excuses. Papa j'ai compris. Si je vous dis que je vous ai pardonné, je vous mens quand mon coeur sera en paix. Je reviendrai vous voir. Pardon ma fille. Pardon. Roland alla sur la tombe de son feu mari avec son fils tout fragile. Bonjour bébé, tu vas bien où tu es j'espère ? Voici ton fils, le cadeau que tu m'as laissé, le plus beau, je vais l'aimer comme tu devais l'aimer et comme je t'aimais. Tu me manques, tu nous manques, je t'aime Charms. Un an plus tard, Brice et Roland étaient devenus de très grands amis. Bella remarqua. Le gars là c'est encore ton ami. Que ami simple. Oui non. Quoi, Roland ? J'avoue qu'il me plaît bien mais on ne fait rien. Mais lance-toi. L'ami de mon mari. C'est sain votre relation et Charms ne sera pas fâchée. Moi en tant que sa soeur je donne l'autorisation. Mais tu es sûre que je l'intéresse. Le contraire m'étonnerait. J'attends qu'il fasse le premier pas. D'accord. C'est normal. Bella pendant que Roland prenait son bain subtilisa le numéro de Brice. Lui écrit, prit un rendez-vous et l'intéresse un parla de Roland. Elle n'était pas surprise de savoir qu'il ressentait effectivement les mêmes sentiments qu'elle. Roland. Je. Je. Alors faut lui parler. Ok merci Bella. Deux ans plus tard, Brice et Roland se mariaient. Brice aimait le fils de Charms comme son propre fils. L'année qui suivait, Roland était enceinte d'une fille. Brice la mena en Amérique s'installer mais elle et Bella étaient toujours en contact. Elle venait une fois par an la regarder. Bella resta en ville propriétaire de la maison de son frère. Elle avait continué sa formation puis deux ans après elle arrêtait. Voici la fin de cette aventure. Merci et rendez-vous pour les nouvelles films. Merci. Toujours la formation pour la création de vos propres contenus d'animation continue. Le numéro WhatsApp c'est plus 228 91 20 02 47. Merci. 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 Merci.